À la simple évocation de la Côte d'Azur, l'imaginaire s'emballe. Elle évoque des images de luxe, de glamour et de farniennes entre les plages de Saint-Tropez, le Festival de Cannes et le Casino de Monte-Carlo. Mais cette partie maritime de la Provence, c'est être aussi authentique avec des lieux inattendus, peuplés de créateurs de génies ou d'artisans à l'extraordinaire savoir-faire, des espaces naturels encore préservés et des traditions tenaces. La Côte d'Azur, c'est la belle française de la Méditerranée, tellement différente de ses voisines italiennes et espagnoles qui offrent une palette infinie de plaisirs et de sensations, des plus simples aux plus sophistiquées. À une vingtaine de kilomètres de Nice, la Principauté de Monaco est l'un des lieux mythiques de la Côte d'Azur. 31 000 habitants pour deux kilomètres carrés, il s'agit du plus petit pays au monde après le Vatican. Le rocher de Monaco a été âprement disputé aux Génois et depuis 1297, c'est la dynastie des Grimaldi qui règne sur cette monarchie constitutionnelle. De par son mariage avec la star Grasse Kelly, devenue la princesse Grasse, le prince Régné III fait connaître Monaco au monde. Il a su réveiller la Principauté et la développer de manière spectaculaire. Depuis 2005, son fils, le prince Albert II, poursuit son oeuvre d'agrandir et de moderniser un territoire qui ne peut s'étendre que sur la mer ou en hauteur. Le rocher, offrant une protection qui allie au port naturel en contrebas, en a toujours fait un lieu propice à l'occupation humaine. Posé à son sommet, le palais princier a été édifié au XIIIe siècle puis remanié à la Renaissance. Il offre aux visiteurs un véritable décor de conte de fées. Chaque jour, à 11h55 précise, la place du palais s'anime avec la relève de la garde des carabiniers. Aux alentours, les ruelles ont conservé leurs cachets, Certaines donnent sur la cathédrale datant de 1875 qui est particulièrement visitée car elle abrite les tombes des principaux princes dont celle de Régné III et de son épouse Grasse de Monaco. Une autre curiosité propre à Monaco, c'est la langue. Le modégasque a pour racine le génois et est encore pratiqué par quelques milliers de personnes. Contrairement à une idée reçue, la principale ressource de la principauté n'est pas le tourisme mais l'immobilier qui génère un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros. En plein coeur de la cité, le marché de la condamine a été créé en 1880 et les monégasques y tiennent beaucoup. C'est un marché qui existe depuis très longtemps mais ça capte aussi les gens autour de Beau Soleil et Cap d'Aile. Parce que c'est un marché permanent déjà et c'est un marché relativement grand. Mais on retrouve vite le luxe et le glamour autour des lieux mythiques que sont l'hôtel de Paris et le casino de Monte-Cardes. Conçu en 1879 par Charles Garnier qui a croisé le style belle époque avec celui du second empire, le casino offre aux joueurs un écrin exceptionnel qui en fait l'un des plus prestigieux au monde. Juste à côté, l'hôtel de Paris compte parmi les palaces de légende. Ses bas-reliefs, ses colonnes de marbre et lustres en cristal en font un lieu fastueux. Aux commandes de son restaurant, il y a Alain Ducasse, le premier chef au monde à avoir décroché pour un palace les mythiques trois étoiles du guide Michelin. L'événement majeur de Monaco, c'est son Grand Prix de Formule 1. Disputé au cœur de la principauté et retransmis dans le monde entier, c'est l'épreuve reine de la saison que se doit de remporter tout pilote pour être reconnu comme un grand champion. Le Grand Prix attire une foule considérable de passionnés et bouleverse la ville pendant plusieurs jours. Le port est lui aussi mis sans dessus-dessous pour accueillir des dizaines de yachts imposants desquels une clientèle privilégiée assiste à la course aux premières loges. Le circuit est inauguré par le prince Albert II de Monaco avant de laisser la place au bolide. Les terrasses des immeubles donnant sur le circuit sont commercialisées et offrent des prestations de haut vol à un prix évidemment parfaitement déraisonnable. Pour nous, précisément avec CEMX, on a à peu près une quarantaine de terrasses privatives et on accueille un peu plus de 1000 personnes pour le Grand Prix. Donc là, on est au Caravelle, au 13ème étage. On a une terrasse, on a une trentaine de personnes. On a beaucoup d'individuels et on a aussi des compagnies en direct qui viennent et qui réservent la terrasse complète. Le Grand Prix de Monaco est le plus lent, mais aussi le plus dur du championnat du monde. Les dépassements y sont très compliqués et la moindre erreur peut coûter très cher. En quittant Monaco vers Nice, par les routes de la somptueuse corniche, le village médiéval d'Aise domine la baie de Beaulieu et le Cap Ferrat, une situation unique sur toute la côte d'Azur. Les premières traces d'occupation remontent au 2ème siècle avant Jésus-Christ, mais c'est à l'époque romaine des Flaviens qu'il a connu sa plus forte activité. Au Moyen-Âge, ce sont des familles niçoises et génoises qui se sont succédées à la tête de ce qui était à l'époque un gros bourg. En contrebas, le Cap Ferrat sépare la baie de Beaulieu à gauche de la baie de Villefranche à droite. Lorsqu'au 19e siècle, Beaulieu-sur-Mer fut relié à Nice par le chemin de fer, de nombreuses têtes couronnées où célébrités en firent leur lieu privilégié de villégiature hivernale. La Villa Kérilos, dressée au bout d'un cap, est l'hommage rendu par deux amoureux de la Grèce antique, Théodore Reynac, archéologue mécène et Emmanuel Pontremoli, architecte inspiré. Tout, de l'organisation des espaces au raffinement de la décoration, a été pensé dans le but de recréer l'atmosphère d'une luxueuse villa grecque. La Villa Kérilos offre une délicieuse parenthèse au cœur du monde antique. À ses côtés, l'ancienne demeure de Gustave Eiffel a eu moins de chances et tente de résister aux assauts de la pression immobilière. De grandes demeures luxueuses marquent l'entrée de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Si l'accès au cap semble un peu dense, très vite, on gagne un véritable havre de paix, un écrin pour de grandes propriétés dissimulées par des pêches pinèdes. Le site original était uniquement bordé d'herbes folles et les riches propriétaires, en important des essences rares, en ont fait un arboretum de choix. Ici aussi, malgré la vigilance des associations, la pression immobilière est omniprésente. Du côté est, le cap offre un point de vue unique sur la baie de Villefranche, avec encore ces grandes villas qui se transforment de plus en plus en hôtels de luxe. niché au cœur du cap, un joyau a été préservé, bâti sur la partie la plus étroite de la presqu'île. La villa Effrussie de Rothschild est l'une des plus belles de la côte d'Azur. Dans les années 1900, la baronne Béatrice Effrussie de Rothschild a consacré sa vie et sa fortune au service de sa passion pour les arts et les grands projets artistiques, rassemblant une collection exceptionnelle dans cet endroit de rêve. La villa est entourée de neuf magnifiques jardins agrémentés de patios, de cascades, de bassins, de parterres fleuries, d'allées ombragées et d'arbres aux essences rares. Le terrain a été dynamité, puis remblayé avec des tonnes de terre pour obtenir une propriété aux lignes équilibrées. Le tout a nécessité 7 ans de travaux. Grâce aux marchands d'art et experts dont elle a su se faire des amis, la baronne Effrussie de Rothschild a fait de sa villa une exceptionnelle demeure de collectionneurs où foisonnent porcelaine, tableau de maître et mobilier d'époque. Avec ses tapis d'Aubusson et de la savonnerie, ses tapisseries des gobelins, ses services de porcelaine de sèvres, elle appartient aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts. La rate de Villefranche offre un mouillage sûr à l'abri des vents d'Est et accueille de nombreux navires de croisière. Avec une profondeur moyenne de 17 m, elle atteint 95 m à son entrée et se prolonge à environ 1 km en pleine mer par le canyon de Villefranche. Cet abysse, de plus de 500 m de profondeur, au large de la baie des Anges est le fief des spécialistes de plongée en apnée. De l'autre côté de la Rade, c'est déjà Nice, atypique et séductrice. Nice, la cosmopolite, moins jet-set que Cannes ou Monaco, est une métropole régionale dynamique avec une large population d'étudiants. La baie des Anges est sans doute l'une des plus connues au monde, bordée par la non moins célèbre Promenade des Anglais, qui donne sur une plage de galets. Et les fous de baignade viennent inager tôt le matin, toute l'année. Au début du 19e siècle, la promenade n'est qu'un modeste sentier terreux et pierreux, large de 2 m. Il est baptisé Chemin des Anglais, car sa construction fut financée par la communauté britannique qui passe l'hiver à Nice. De l'autre côté de l'avenue se dressent des établissements de prestige, le Palais de la Méditerranée, de belles villas du siècle dernier et sans doute le plus emblématique de tous, l'Hôtel Negresco, construit en 1913. Ce palace, construit par Henri Negresco, attire immédiatement une clientèle internationale brillante, souverain de l'Ancien et du Nouveau Monde, mania de l'industrie, artistes tels que Dali, les Beatles ou encore Louis Armstrong, pour n'en nommer que quelques-uns, des célébrités dont le séjour ont façonné et alimenté la légende du Negresco. Cette légende, c'est Jeanne Augier qui en est la gardienne, propriétaire du palace depuis 1957. Elle a conçu son hôtel comme un musée. Albert E. Cliron est le chef de l'atelier tapisserie du Negresco. Il est en charge de l'entretien et de la réparation du mobilier. Ici, on se retrouve du style Louis XIII à, on va dire, des choses dans le design du 20e siècle, donc jusqu'aux années 60-70. Contrairement à un musée, ça reste en exposition. Là, ça va être des choses qui vont servir. Déjà, je pense qu'il faut un petit peu s'adapter au niveau visuel, au niveau décoratif. Il faut se mettre au goût actuel. Et en plus, on est dans l'hôtel, donc c'est encore même au niveau... Ce n'est pas un particulier, ce n'est pas un musée, c'est vraiment un hôtel, donc il y a quand même beaucoup d'usure. Il faut faire les choses pour qu'elles soient solides, costaudes, qu'elles tiennent. La partie est de la promenade des Anglais débute par le port Limpia. Il tire son nom de la source Limpia qui alimentait un petit lac dans une zone marécageuse où les travaux du port commencent au milieu du XVIIIe siècle. Nice étant le point le plus proche de la Corse, elle a toujours été le point de départ historique des liaisons maritimes vers l'île de beauté. Au-dessus du port, sur la colline du château qui domine la ville, il existe un lieu bien difficile à dénicher, le club de Louboussindou-Castéou où on y parle le Nyssa. Aujourd'hui, il y a une rencontre amicale de pétanque, une spécialité niçoise. On recense plus de 70 clubs en ville, souvent dans des endroits inattendus comme celui-ci. Au pied de la colline, le vieux Nice constitue l'âme de la ville où vibre la culture nice-arte. Il faut lever les yeux pour découvrir les façades colorées. La place la plus animée du vieux Nice, c'est le cours Saleya où se tient le marché aux fleurs et aux fruits et légumes. C'est certainement la douceur de son climat qui a permis à la ville d'acquérir une réputation internationale dans le négoce des fleurs, que ce soit avec l'œillet de Saint-Laurent, le mimosa de Mandelieu, les violettes de Tourette-sur-Loup ou encore les roses et le jasmin de Grasse. Nice fut longtemps une ville frontière qui, sans compter les périodes d'occupation étrangère, a changé trois fois de souveraineté. D'abord Provençale, puis Piémontaise de 1388 à 1860 et enfin Française. La promenade du Payon, récemment inaugurée, est une coulée verte de plus d'un kilomètre qui relie le vieux Nice à la place Masséna sur les traces du fleuve du même nom qui, jadis, traversait la ville. Ici, la spécialité culinaire la plus populaire est le fameux pambagna. Daniel Pellegrino et sa femme ont transformé le kiosque de Tintin en une référence incontournable en la matière. Alors là, vous avez du céleri, des oignons, des radis, du thon, des oeufs, des tomates, bien sûr, et éventuellement, on peut rajouter des anchois, des olives et pourquoi pas des artichauts passer la saison et des petites chevettes éventuellement. Ensuite, on a une façon d'assaisonner. On met d'abord le sel, ensuite, on met le vinaigre qui fait fondre le sel sur les ingrédients et puis, on rajoute l'huile. L'huile et le poivre en dernier. C'était le casse-croûte du poivre. C'était du pain, bien sûr, c'était du pain rassi qu'il fallait assouplir. Alors, on écrasait une tomate bien mûre à l'intérieur et sur la croûte qui était sèche, on frottait de l'ail. C'était ça, le pain de l'air. Nice a toujours inspiré les artistes, en particulier, Henri Matisse, qui a été subjugué par la lumière qui y régnait. Parmi les musées et autres lieux emblématiques, la Villa Arsone occupe sur les hauteurs une place particulière. En 1962, alors ministre de la Culture, André Malraux est conquis par cette ancienne villa du 18e siècle et y voit l'opportunité de donner un essor à l'enseignement des beaux-arts en France. L'architecte Michel Marrault va enchasser autour de la villa une construction moderne associant béton et galets du Var. Aujourd'hui, la Villa Arsone accueille aussi bien 200 étudiants aux beaux-arts, mais également la production et l'exposition d'œuvres in situ, ainsi qu'un centre réputé d'informations et de documentation sur l'art contemporain. La Villa Arsone héberge en résidence des artistes, des critiques, des chercheurs qui font de ce lieu un pôle dynamique de création et de réflexion. dans l'arrière-pays, plusieurs villages comme celui de Saint-Paul-de-Vence abritent des musées et des ateliers d'artistes. En retrait du village, la Fondation Mag est un des lieux privés les plus réputés d'Europe, consacré à l'innovation et à la création artistique. La Fondation, initiée par les collectionneurs Aimé et Marguerite Mag a fêté ses 50 ans. Dessinée par l'architecte Joseph Luisser, les plus grands talents de l'époque ont collaboré pour créer des œuvres intégrées au bâtiment. Le labyrinthe de Miro, peuplé de sculptures et de mosaïques. On retrouve aussi les vitraux de Braque, les mosaïques de Chagall ou encore cette cour imaginée par Giacometti. La Fondation permettait aux artistes de présenter leurs œuvres au public et leur offrait également la possibilité de se rencontrer et de travailler ensemble. C'est cet esprit que souhaite perpétuer aujourd'hui la famille Mag. Nous rejoignons le littoral et poursuivons notre route vers l'ouest, vers Antibes. Fondée à l'Antiquité par les Fosséens venus de Grèce, cette cité devint dès le Moyen-Âge une place forte importante pour le Royaume de France et les travaux de fortification se sont poursuivis au fil des siècles. Aujourd'hui, dans le port Vauban, ce sont les yachts de luxe qui rivalisent de démesure et d'innovation. Ce n'est pas pour rien que la partie qui leur est réservée s'appelle le Quai des milliardaires. Après leur attachement à la France du comté de Nice en 1860, la démolition d'une partie des remparts permis à la cité de s'étendre et de se moderniser. Mais c'est autour des remparts qui subsistent que le vieil Antibes est le plus séduisant. Au pied du château des Grimaldi, devenu musée Picasso en 1966, en hommage à l'artiste qui en 1946 y avait son atelier. Lieu incontournable, le marché provençal qui se tient sous la halle du vieil Antibes. Au printemps et en été, c'est un festival de couleurs et de senteurs. En s'enfonçant à travers les ruelles, on atteint la commune libre du Safranier, un îlot créé en 1966 par quelques vieux Antibois et que Jean-Paul Veziano, un boulanger pas comme les autres, veille à perpétuer. Cette commune libre du Safranier, la deuxième après la commune libre de Montmartre et on est là pour garder les traditions, le patois, les fêtes. On fait cette année les 90 ans de la boulangerie. Mon grand-père a monté le 1er mai 1924 cette belle boulangerie. C'est le but de l'artisanat, c'est de travailler avec nos propres mains. Donc il y a une recherche qui se fait de temps en temps et qui des fois amène de belles choses comme les petits pains que je vous ai montrés tout à l'heure. Pain à l'encre de sèche, coloré au safran, fougasse, pisse à la dière, Jean-Paul Veziano approvisionne de nombreux grands hôtels. Jean-Paul ? Oui. Prochaine manifestation inscrite au calendrier des fêtes de la commune du safranier, la fête des vendanges en septembre, qui s'annonce encore hautes en couleurs et en sourire. Au pied des remparts, à l'extrémité du port Vauban, il reste encore quelques pêcheurs traditionnels qui, partis avant le lever du soleil, vendent leurs poissons directement sur le quai. à l'extrémité de la baie d'Antibes, le Cap d'Antibes, un autre lieu très privilégié de la Côte d'Azur où se nichent derrière la végétation des demeures de grande fortune. Mais les connaisseurs ne se laissent pas impressionner par ces propriétés qui ont tendance à ignorer le droit de tout un chacun d'accès à la mer. Ces criques, accessibles par des petits sentiers ou par la mer, font partie des sites de rêve du littoral azuréen. La villa Edenrock, construite en 1860 par le gouverneur des Indes néerlandaises, a été léguée à la ville d'Antibes par son dernier propriétaire et son parc est ouvert au public. Un peu plus loin, l'hôtel du Cap Edenrock fait partie aussi des mythes de la rivière fréquentés par les stars lors du festival de Cannes. Au pied de la plage de l'Olivette, de grandes demeures sont en cours de restauration. Des pointus, les bateaux traditionnels sont au mouillage et certains pêchent encore. La plage de l'Olivette est une petite baie de connaisseurs qui s'y retrouvent le matin au calme. Chaque année, les voiles d'Antibes rassemblent des vieux gréments qui régattent autour du Cap d'Antibes. Au-dessus d'Antibes, Biote est un ancien village fortifié qui avait notamment participé aux batailles pour la reprise des îles de l'Erinse aux Espagnols. Aujourd'hui, Biote s'est fait un nom grâce au travail du verre. Initialement, l'endroit a été réputé depuis le XVIe siècle pour sa production de jars et de poteries. C'est en 1956 qu'Éloi Monod créa la verrerie de Biote et son verre bullé si caractéristique. En réussissant à maîtriser la bulle et à l'emprisonner entre deux couches de verre, Serge Lechazinski perpétue le travail initié par Éloi Monod. Le verre bullé, c'est notre marque de fabrique. On a formulé le verre bullé dans les années 1956 de façon unique et unilatérale. C'est-à-dire que toute la production se faisait en verre bullé. Donc ça, c'était notre marque de fabrique. Ensuite, on a fait le verre givre bullé et aujourd'hui, on fait du verre luminescent bullé. Chaque création nécessite une intention particulière. Le maître verrier est à la fois un artisan et un artiste avec un sens aigu des volumes et des surfaces et une créativité toujours en éveil. Les maîtres verriers puisent la matière vive dans le feu, soufflent, créent et façonnent sous les yeux des visiteurs des objets uniques puisque l'atelier est ouvert au public depuis sa création. Malgré la chaleur ambiante, les artisans restent concentrés. Ils font constamment évoluer l'idée du bullé. Les dernières innovations apportent des résultats inattendus. Dans une salle d'exposition, la verrier expose des œuvres d'art qui illustrent toutes les possibilités du travail du verre. En poursuivant la route vers l'ouest, à Valoris, nous sommes de nouveau dans un village où poterie, céramique et immanquablement Picasso ont fait la réputation des lieux, sans oublier l'âme de l'acteur Jean Marais qui continue de planer au-dessus de Valoris là où il est enterré. C'est en 1948 que Picasso s'installe à Valoris avec Françoise Gillot et travaille la céramique, notamment dans l'atelier Madura. Nous entrons dans l'atelier Bleu Argile qui depuis 2007 sous l'impulsion de Fabienne Tassi s'efforce de maintenir le savoir-faire traditionnel tout en l'adaptant à l'époque avec des lignes de produits plus modernes. Alexandre travaille sur son tour une terre de gris moins rustique que celle de Valoris tout en étant plus solide et ayant plus de tenue. La cuisson est un élément déterminant dans la réussite des produits. En général, il faut deux cycles de 24 heures chacun. une première étape dite douce à 400 degrés qui sera suivie d'une cuisson à 1000 degrés. Voilà, sans racerrer. On le voit déjà, le bord se déforme, vous voyez, quand j'appuie dessus. Dans une autre pièce, Fabienne Tassi a choisi de travailler à l'ancienne pour créer des assiettes et des plats tels qu'ils étaient fabriqués à l'époque. Les gens qui en ont repris des moules, ils avaient déjà commencé à mécaniser la fabrication et nous, on est revenus sur ce qu'ils faisaient avant. L'intérêt, c'est l'authenticité. Parce que si c'est pour faire du semi-mécanique, on fait aussi du mécanique et puis on peut le faire ailleurs, moins cher, pour aller dans une autre logique. En ville, la galerie Sassimilissi a mis en valeur le dernier grand four à bois qui date de 1852 et qu'avait utilisé Picasso pour ses céramiques. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'artistes, distribuée par Agnès Sandal, perpétue le style Valoris. Je crois qu'on a un magnifique héritage, déjà celui de Picasso. On a eu Jean Marais qui est passé par là, Cocteau. Et la grande chance qu'il y a eu dans ce lieu, c'est que finalement les nouveaux artistes sont venus travailler la terre à Valoris et nous ont fait des magnifiques œuvres. en rénovant vraiment ce four qui est patrimoine historique, je pense que ça a fait quelque chose d'intéressant pour la ville aussi. En rejoignant la mer, nous voici à Cannes, autre ville phare de la Côte d'Azur avec un front de mer de légende, la Croisette. C'est sans doute du haut de la place de la Castre au pied de l'ancien monastère devenu musée que l'on a la meilleure perspective sur ces quelques kilomètres qui contribuent à l'aura de la Riviera. Les paillettes ne quittent jamais vraiment cette cité au Palace Fastueux où l'événement majeur reste le Festival de Cannes. Pendant la quinzaine du film, au mois de mai, le monde entier a les yeux tournés vers la Croisette. Les grands yachts sont encore plus nombreux à mouiller dans la baie et les plages privées deviennent encore plus hermétiques au commun des mortels. Le grand jeu de la foule des touristes est de tenter de reconnaître, voire de pister les stars. Le festival est l'événement français qui draine le plus de journalistes venus du monde entier. Ils font la queue à l'entrée de tous les cinémas de la ville réquisitionnés pour l'occasion. Devant les palaces, c'est un balai incessant de limousines transportant leur personnalité plus ou moins incognito. Mais l'objectif de la majorité des visiteurs est d'approcher, voire de rentrer dans le Saint-Dessin, le palais des festivals. La montée des marches est un spectacle à lui seul. La baie de Cannes offre aussi des découvertes inattendues à ceux qui prennent la peine de parcourir quelques kilomètres vers les îles de l'Erinse. Elles sont deux, à une vingtaine de minutes, de bateau de Cannes où la faune et la flore sont encore préservées. Nous allons débarquer sur l'île Saint-Honorat, fief de l'abbaye des moines cisterciens. A la fin du IVe siècle, Saint-Honorat, recherchant la solitude, se fixe dans une des deux îles, l'Erinasse, mais sa retraite est connue et les disciples à court. Résigné, le Saint fond d'un monastère qui compte parmi les plus illustres et les plus puissants de la chrétienté. Les pèlerins s'y rendent en foule car ce faisant, ils reçoivent les mêmes indulgences que pour un pèlerinage en terre sainte. L'abbaye va connaître des heures troubles pour être finalement abandonnée après l'occupation de l'île par les Espagnols au XVe siècle. Elle ne sera réoccupée qu'en 1869 par les moines cisterciens dépendant de l'abbaye de Sénanque dans le Lubéron. Les cisterciens ont fait vœu de silence. Ils se réunissent chaque matin pour une messe puis pour des offices tout au long de la journée. L'île est ouverte au public et l'été, l'agitation peut être parfois importante ce qui ne perturbe pas le frère Abbé. Comment maintenir ce lieu comme un lieu de prière ? Chez les anciens, il y a un dicton qui dit que dans la mer il y a des îles et pourquoi il y a-t-il des îles ? C'est pour qu'il y ait des moines sur les îles. C'est vrai que le fait que le monastère soit sur une île, c'est-à-dire d'une certaine manière extraordinairement proche mais d'une autre complètement séparée parce que la mer sépare fait qu'on arrive sans trop de difficultés la plus grande partie de l'année et la plus grande partie de la journée à préserver une ambiance de paix et de calme. Le monastère fortifié a été élevé en 1073 sur une pointe avancée de la côte sud par Adelderthe, un abbé de l'Erinse pour protéger les moines des pirates sarrasins. Du XVe siècle jusqu'à 1788, les religieux y vécurent d'une façon permanente malgré de nombreuses attaques. On trouvait au premier étage le cloître du travail et au deuxième étage le cloître de la prière. L'abbaye ne touche aucune subvention. Frère Maripac est en charge notamment de l'exploitation des vignes. Et pour entretenir cette île correctement, on l'a reçue et on doit la transmettre à d'autres générations, il faut 850 000 euros par an de chiffre d'affaires à investir. Donc il faut trouver les revenus à droite, à gauche. On a eu l'idée de faire des vins et de faire des grands vins parce que la vie monastique, c'est au raide laborat, la prière et le travail et ce travail nous permet aussi de vivre. Il y a quelques années, l'abbaye, pour franchir une étape, a fait appel à Samuel Boéton, un expert du vin. La qualité vient du terroir, mais c'est d'abord ce qui fait 80% d'un vin et ensuite du savoir-faire qui a été acquis par les frères depuis 800 ans qui font du vin sur cette île. Donc ces deux combinaisons font qu'on a des vins qui sont hors normes et ensuite on a une particularité géologique, c'est qu'on a de l'eau en dessous, on a une source d'eau douce en dessous et on a des embruns marins qui nous apportent de l'eau. Avec un restaurant, une cave à vin, des échoppes de produits régionaux, des retraites spirituelles, le budget arrive à l'équilibre. L'économie n'est au service que d'un projet, d'une communauté qui est là pour grandir, qui est là pour se mettre au service des autres et au service des plus pauvres aussi. On reçoit des gens, on ne leur demande pas s'ils ne peuvent pas payer d'une retenue sur salaire. Non, on les accueille parce que tout le monde mérite qu'ils puissent bénéficier de ce cadre et puis de la spiritualité qui s'y dégage et de la consolation qui s'y dégage aussi parce que c'est un lieu de paix et de sérénité. En regagnant le continent au-dessus de Cannes, Mougins est un village perché à la réputation chic et dont le charme a toujours su attirer les artistes. Si les propriétés des grandes fortunes qui ont fait la réputation de Mougins se nichent dans les collines des environs, le centre du village a conservé son caractère provençal. Mougins compte une vingtaine de galeries d'art et d'ateliers d'artistes qui ont pris le relais des Picasso, Cocteau, Picabia, sans oublier quelques grandes tables réputées. Le musée d'art classique est une initiative privée. Il a été créé par un britannique Christian Lévette, un passionné d'antiquité de casques et d'armures grecques qui adore mettre en perspective différentes époques. La collection d'art qui se trouve dans le musée reprend des œuvres des artistes qui ont carrément habité à Mougins, type bien sûr le plus connu en étant Picasso qui a passé douze dernières années de sa vie ici. On a carrément un ligneau gravure dans le musée qui a été fait à son atelier à Notre-Dame-de-Vie. On a du Picabia qui avait également son atelier dans le village, Man Ray. On retrouve toutes ces inspirations que les artistes ont trouvées dans le village de Mougins à l'intérieur du musée. Avec ce mélange d'œuvres modernes et contemporaines, c'est très éclectique et très étonnant cette façon de voir l'inspiration que les nouveaux artistes si je peux dire ont trouvées dans ces anciennes civilisations. Ce soir, c'est le solstice d'été et le village fête la Saint-Jean. Un grand feu est allumé sur l'une des places. Celui-ci consumé, la tradition veut que les amoureux sautent au-dessus des braises en se tenant la main, ce qui leur assurerait une passion éternelle. Dans l'ARPI cannois, avant les premiers contreforts des Alpes, Grasse est la capitale mondiale du parfum. Début mai, on y célèbre la fête de la rose. La ville est alors fleurie et parfumée à la rose. Au Moyen-Âge, pourtant, Grasse était surtout réputée pour ses cuirs qui engendraient de bien mauvaises odeurs. Molinard, un tanneur de la ville, a eu l'idée au XVIIe siècle de créer des gants en cuir parfumés qui furent appréciés notamment par Catherine de Médicis. Le tannage finit par décliner et disparaître, mais la parfumerie avait trouvé sa capitale. Le parfum fit la fortune de Grasse, comme en témoignent ces élégants hôtels particuliers. La ville était autrefois agrémentée tant au niveau visuel qu'olfactif par des jardins et des champs de fleurs de jasmin, de rose et de tubéreuse, les trois fleurs reines dans l'art de la parfumerie. Aujourd'hui, les grands champs de rose se font rares. La pression immobilière a eu raison de nombreuses surfaces cultivées et la concurrence étrangère n'a pas arrangé les choses. C'est la rose Santifolia, ou encore appelée rose de mai, qui est la fleur la plus utilisée dans la production de parfums. Il faut 500 kg de rose pour obtenir un litre d'absolu dont on utilisera d'infimes quantités dans la création des parfums. Dans les jardins du Musée international de la parfumerie, on met en valeur toutes les roses car les plus belles d'apparence ne sont pas forcément les plus subtiles dans les arômes qu'elles dégagent. Le jasmin est une autre fleur reine. Sa récolte est plus tardive, entre août et octobre. Pour obtenir un kilo d'essence absolue, il faut recueillir environ 7 millions de fleurs. Autant dire que le jasmin naturel est cher réservé aux parfums de luxe, les autres faisant le plus souvent appel à une version synthétique. Nous sommes sur les hauteurs de Grasse chez Constant Vial qui est en pleine cueillette de la rose pour le compte de grands parfumeurs. Pendant plus d'un mois, il va parcourir quotidiennement ses champs pour récolter ses fleurs. C'est la combinaison d'un sol argileux et du climat qui fait que la rose s'épanouit aussi bien à Grasse. Des tentatives, ne serait-ce qu'à quelques kilomètres, se sont avérées beaucoup moins convaincantes. Cette rose, c'est la centifolia, rose de mai. Elle fleurit pendant un mois, un mois, 40 jours, c'est-à-dire des derniers jours d'avril jusqu'à fin mai, début juin. Il faut l'accueillir chaque jour parce que c'est une fleur qui ne tient pas sur les plantes, comme la plupart des roses très odorantes d'ailleurs. Et alors, les parfumeurs l'ont choisi parce que pour son parfum, bien entendu, c'est une rose qui est fleurie, qui est fruitée, qui est à la fois tenace, elle est suave, elle est riche et elle a même des accents verts de feuilles d'artichaut. Dans le centre-ville, la rose est en vedette. Des producteurs se font pédagogues et vantent les qualités de centaines d'espèces. Sous un chapiteau à l'abri du soleil, un concours va consacrer les orfèvres des roses. Si à Grasse, les champs de roses se font plus rares, l'industrie de la parfumerie, elle, se porte bien. Plusieurs grandes maisons élaborent dans la plus grande discrétion des concentrés de parfums, des jus pour des marques renommées. Certains, comme Gallimard, en trouvent leur laboratoire au public qui vient s'essayer à la complexe élaboration d'un jus. Caroline de Boutigny est un nez. C'est un maître parfumeur et compose régulièrement des jus plus ou moins complexes. Elle s'installe devant son orgue qui réunit une quantité impressionnante d'extraits de senteurs. En général, le client nous donne un brief, c'est-à-dire un sujet sur lequel on va travailler. Ça peut être des images, des idées, ça peut être plein de choses, des couleurs, etc. et donc nous, on va interpréter d'une certaine façon cet ensemble d'éléments, lui donner une odeur et après, il faut que l'odeur corresponde vraiment, que le rendu olfactif corresponde à l'attente de notre client. Donc après, en fonction de ça, on va retravailler s'il veut, par exemple, que ce soit plus sucré, que ce soit plus floral, etc. et jusqu'à obtention du jus parfait. Nous quittons la baie de Cannes pour aller à l'extrémité ouest. le Var et sa légendaire Presqu'île de Saint-Tropez. De la citadelle du XVIe siècle au port de pêche, du début du XXe siècle, Saint-Tropez et ses habitants se sont toujours singularisés des autres villages de la Côte d'Azur. Entre l'an 890 et 980, la Presqu'île a même été une colonie arabo-musulmane et en 1637, les tropéziens boutèrent à eux seuls 21 galères espagnoles hors des eaux de leur baie. C'est le cinéma dans les années 50 qui va définitivement propulser Saint-Tropez parmi les mythes de la rivière. Aujourd'hui, victime de son succès, le village reçoit un flux de visiteurs hors de proportion avec sa taille sur tout l'été. Ils sont venus admirer ces grands yachts à la manœuvre dans le petit port et essayer de repérer ces people attablés au restaurant fréquenté par la jet set ou aux terrasses de café devenues des institutions. La commune dispose de 10 palaces classés 5 étoiles pour pouvoir accueillir cette clientèle exigeante. Le visiteur averti ne négligera pas pour autant une promenade dans les ruelles du vieux village, véritable quintessence du Charbeau-Provençal. Si des actrices comme Brigitte Bardot ont énormément contribué à la réputation de Saint-Tropez, ce sont d'autres qui l'ont découvert en premier. Des peintres comme Matisse ont été attirés par la qualité de la lumière. L'été, le centre de gravité de Saint-Tropez se décale vers les plages et en particulier celle de Pamplone, située sur la commune de Ramatuelle. Entourée de vignobles, côté terre, longue de 4,5 km, elle est divisée en secteurs au nom évocateur d'Haïti, Moréa, la Voile Rouge où on trouve des restaurants et des bars. La baie est tapissée de yachts d'où l'on descend pour rejoindre des restaurants à terre. Ce sont des lieux où se font et défont les modes éphémères où les paparazzis sont constamment à l'affût d'une photo croustillante. Les grandes propriétés se situent en retrait des plages bondées vers les hauteurs du village de Ramatuelle, parfaitement dissimulé par la végétation. Saint-Tropez reflète bien cette côte d'azur, chic et glamour, mais également fière de son héritage provençal. C'est donc ici que devait s'achever notre périple. Au-delà de tous les clichés, la rivière à Française ne cesse de séduire, de fasciner, de surprendre. Autant d'invitations à une nouvelle visite. Sous-titrage Société Radio-Canada